Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de qui veut gagner une formation. Le principe reste toujours le même comme vous allez pouvoir le voir, les viewers répondent à une question. Le premier à avoir gagné donne le droit de donner son pseudo sur League of Legends pour gagner un coaching. S'il obtient la note de 9 sur 10, il obtient la formation de son choix. Il y a énormément de gens qui disaient « Ouais, mais pourquoi offrir une formation à quelqu'un qui possède déjà les fondamentaux ? » Gardez bien en tête que je note les idées et pas vraiment l'exécution. Donc quelqu'un qui peut avoir fait une mauvaise game peut totalement avoir une bonne note et quelqu'un qui a fait une très bonne game peut totalement avoir une mauvaise note. Je ne me base pas uniquement ma note sur le KDA. Pour cette vidéo, on m'a visé le compteur de 500 likes. J'ai vu qu'on n'avait pas fait 600 likes sur le dernier épisode, on avait seulement fait 400. Alors pour cet épisode, je vais réduire à 500 likes pour le prochain épisode. Est-ce que tous les candidats sont prêts ? Allons passer à la prochaine question. Je rappelle les règles. Le premier viewer à répondre correctement à la question aura le droit d'envoyer son pseudo et de bénéficier d'un coaching gratuit. Au cas où il effectue la note de 9 sur 10, le viewer se verra offert une formation de son choix. Voici la question. à qui appartient la citation suivante Nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. Jean-Pierre, nous avons un gagnant. Jean-Pierre, nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant, Jean-Pierre. Team Utix qui se voit remporter le coaching. Très bien, Team Utix, on attend ton pseudo. Serveur NA. Alors serveur NA, ça peut être compliqué parce que je ne peux pas regarder sur le client. Il va falloir que je regarde sur OPGG, mon ami. Je n'en ai aucun sur OPGG. Désolé. On va passer à une autre question. à qui appartient la compétence poussée tellurique. On a un gagnant, Jean-Pierre. On a un gagnant. H, 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 H sur YouTube qui a été le premier à répondre. On attend ton pseudo. J'ai la réponse, du coup. Ah, je n'ai pas dit la réponse. C'est Talia, les gars. C'est le Z de Talia. Poussée tellurique. On attend ton pseudo. Quoi, Druple ? Il a combien de H, là ? On attend ton pseudo, mon pote, là. Bon, là, mon ami, tu as 30 secondes pour envoyer ton pseudo. Sinon, je prends quelqu'un d'autre. Ça fait 3 minutes que tu nous fais patienter, là. En tout cas, les amis, n'oubliez pas, si vous voulez pouvoir bénéficier de ces fondamentaux, vous avez bien entendu le pack renforcement Leningfeet qui se situe ici avec des places limitées. Ouh là là ! Oui, il n'y a pas des bons cadets, hein. Nous allons passer à l'analyse de partie. Le moment de la VAR. On est émeraude 2, bien, depuis 2 saisons. Ok, Swat. On joue Garen mid. Ok, Swat. Merde, tu analyses cette game, mon ami. Tu vois, j'ai le flair. Oui, mais tu n'analyses pas ma game où j'ai fait 35-0 ? Oui, je n'analyse pas la game où tu as fait 35-0 parce que... En vrai, ce n'est pas parce que tu as fait 35-0 que tu as fait 0-10 que c'est corrélé à ton niveau de fondamentaux. Tu peux très bien faire une game en 0-5 et avoir des fondamentaux solides et avoir fait une game en 30-0 où tu es nul à chier. Donc, Garen mid, Ghost Ignite, Predator, pourquoi pas ? Je ne suis pas convaincu du buy, mais pourquoi pas ? Ça sort un bouclier de Garen. Pourquoi pas ? Z, ok. Donc, il laisse le push dans les premières vagues. Donc, ça veut dire qu'il opte sur le plan numéro 2. Il va essayer de perdre le moindre point du possible et d'obtenir le plus de CS. J'imagine si c'est un bon élève. Donc, ça devrait être la phase qui n'est pas très intéressante à voir. En fait, c'est la phase où s'il troll ses cartons rouges et s'il ne troll pas, ce n'est pas très intéressant à voir. Pour moi, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Si ce n'est juste à pointer que le last hitting est un peu médiocre, ça aurait pu être mieux, mais il n'y a rien de... Sinon, là, pour le moment, c'est plutôt du bon gameplay. C'est des fondamentaux solides. Il se fait l'OHP. Il va falloir prendre un back. Il va falloir back. Et là, normalement, dès qu'il va back, il va pouvoir commencer à trader et à lui mettre des fessées. Mais là, il faut back. Il va trade. Il va mourir. Il n'a pas les fondamentaux. Après, on ne lui a pas ping le rhum de Kled. Mais même si on n'a pas ping le rhum de Kled, le trade n'est pas très bon. Mais en vrai, je vais en tenir compte dans mon analyse. Je vais en tenir compte. Pour le coup, je ne vais pas et je ne vais pas trop pénaliser là-dessus. Alors là, l'activation du Predator, c'est très, très, très mauvais. Là, il n'y a aucun monde dont tu veux rhum alors que tu es à 3 CS dès ton niveau 6. Là, c'est très mauvais pour le coup. Là, j'ai perdu mon Predator pour rien. Là, je veux push cette vague et après, je peux faire un rhum. Là, je fais E au milieu de la wave et je me casse. Là, j'aurais pu rhum au top. Pourquoi je rhum pas, là ? Je joue Garen. Je joue Garen mid, Ghost Ignite, Predator. Mon seul but, c'est de push et de bouger sur la carte. Pourquoi je bouge pas après avoir push cette vague ? Déjà, j'essaye de rhum, je ne suis pas au niveau 6. Je vais E et je vais au top. Qu'est-ce que je fous, là ? Il va faire quoi ? Il va tanker 400 sbires, là ? J'ai peur de quoi ? J'ai peur qu'il freeze ? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sbires. Je prends la wave, je me cache, je vais au top. J'ai 700 pesos gratuits, là. Qu'est-ce que je fous, là ? Pourquoi je joue Garen mid si c'est pour jouer comme ça, en fait ? Allez, je push ma wave et je me casse. Allez, j'ai friqué le bot, là. Merci. Voilà. Bon, maintenant, je n'ai plus d'ultime, donc je ne suis plus vraiment un champion. Donc, c'est Robelote et on se revoit dans une minute 30. Mais push ! Qu'est-ce qui branle ? Push, tu joues Garen mid ! Push est back ou push est room ? On devrait commencer à what-attaquer les creeps, mais on n'a pas deux, je comprends. Le jungler, il invade, il est en 1v3. Je ne peux pas l'aider, que je push ? Push, il fait un nouveau bot, il fait un counterplay au bot. Qu'est-ce que je fous, là ? Je crache ma wave et là, j'ai soit room bot, soit back. Lui, il a 2 HP. Qu'est-ce que j'essaye de faire, la source d'action ? Qu'est-ce que j'essaye de branler avec mon Garen, non ? Oh, mais là, je me fais freeze, c'est jungle lead. Bah non, t'aurais pu crash la wave. C'est Vladimir, il ne fait pas de dégâts, je m'avance dans la wave. Z, E, voilà. Z, E, mon champion est OP, j'ai 1 milliard de wave clear. Je prends mon creep, je me casse. Je me casse ! Pourquoi j'ai absolument peur que le mec freeze ? La prochaine vague de sbire, elle est ici. Allô ? Il faut regarder les vagues de sbire, mon frérot. S'il veut freeze, il doit tank 15 secondes. 15 secondes, en 15 secondes, j'ai déjà eu le temps de back, je suis là. J'ai fait un back, j'ai perdu 2 CS, il est resté en lane. Ou alors, j'ai rome top, rome bot. Bon, ici, j'ai pas de rome top, il baze, ici, j'ai pas de rome bot, il baze. Je back ? J'ai peur de quoi, là ? J'ai 1000 gold. Non, mais c'est terrible. Je m'invente, je me prends pour Superman, encore une fois. J'ai 1000 gold, je veux pas reset. Ouais, ouais, maintenant, du coup, je suis... Je stack en lane, j'ai des conditions de merde. Mais, il joue ta wave et baze, t'as 1200 gold, t'as pas les dégâts. Ouais, mais ça, c'est pas son avantage, je suis un pour un. Ça donne un kill à ton vis-à-vis, il va push la vague des bays, il va avoir 2000 gold à semaine. Non, mais c'est terrible. Ça va pas aller fondamentaux. C'est le principe de Garen mid, je wave clear, je rome, lui, il fait... Je wave clear, je rome pas. Il invente des trucs. Mais rome, t'as crash ta vague, rome. Il joue Predator, Garen mid, il fait pas de rome. C'est comme Shinged mid, en fait. Là, j'ai mon E, je m'avance sur la vague, je one shot la vague, je me casse. Allez. C'est terrible. Ça joue des champions, ça comprend pas le concept. Moi-même, je comprends pas. Ça pique des champions, ça réfléchit pas. Allez, E dans la wave, et barre-toi. En plus, j'ai mon Ignite, j'ai mon Ultimate, il est mid-life. S'il fait le KK, il est mort, là. Il a bot de lucidité, il a 3000 gold, il a toujours pas back, t'as plus de tune que lui. T'es plus fed, t'as bot, t'as double épée longue, t'as cristal de rubis, t'as Ignite, t'as Ultimate. Pour dans la wave, fais QE, barre-toi. S'il essaie de t'empêcher de QE dans la wave, tu le tues. Le mec a 3000 gold sur lui, là. Voilà, ratio-le, Ultimate, t'aurais pu même plus Ultimate, ici. C'est ce que je suis en train de tir depuis 45 minutes. On pique des champions, on réfléchit pas. On est émeraude 2. Où est la stratégie, en fait ? Où est la stratégie ? T'as vague et va-t'en. J'ai peur de quoi, là ? Pourquoi j'essaye à tout prix de jouer le kill ? Push ta vague et room. Pourquoi tu joues un wave-clearer si tu fais jamais ça ? T'as pas fait un room de la game. Je joue Predator, Garen, full wave-clear, je prends pas de dégâts et tout. Je joue contre le champion le plus inutile du jeu en early game. T'as fait une décale au bot, t'as pris un kill et c'est tout. Tu mets aucun rim dans la game. Forcément, en free-scaling sur Vladimir, ça va pas bien se passer, la game. Surtout que le top est en 1-7, là. Mais chez room ! Ah bon. Ça pique des champions, je comprends pas le concept. Je comprends pas le concept, pour le coup. Je comprends pas le concept. J'ai vraiment du mal. Je joue Garen, mid-Predator. Tu joues contre Vladimir, le champion le plus useless. Tu peux perdre ma push, perdre ma room. Et nous, on a décidé qu'on faisait push into rien du tout. Là, c'est compliqué. Je vais devoir donner la note. La note des jurés, la note des viewers. Les juges sont délibérés. Je m'apprête à donner ma note. Alors, je vais lui donner la note de 5 sur 10. Ça peut paraître étonnant pour certains. Bon d'entre vous pense que je l'ai beaucoup descendu. Mais il y avait énormément de bons, notamment toute la phase d'early game. Le plan était bon, le plan a été respecté et le plan se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'il y ait une décale du clède. Décale du clède qui était déjà en 2-0 et qui n'a pas été pingé par le top laner ennemi, donc par le top laner allié. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas prendre en compte. Tout l'early game était vraiment propre. C'était... Toute la phase de lane jusqu'à ce qu'il se fasse fait par le clède était vraiment propre. Au niveau des fondamentaux de wave management sur tout l'early game, on voit qu'il y avait de la maîtrise. Maintenant, tout le reste était nul, le gameplay était nul. Il joue Garen mid, il ne met pas de pression sur la carte, même dans les timers où il peut mettre de la pression. Il a quand même fait une décale au bot qui était intéressante. Il a pris une prio into une action au niveau de la bot lane, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas répété au cours de la partie. Donc, pour moi, je vais lui donner la note de 5 sur 10. Donc, on est loin de la formation offerte, mais il y avait quand même énormément de bonnes idées dans cette partie. Ce sera ma note. Bien, musique. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo et ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou en like si ça vous a plu. Et je vous dis ciao, ciao, c'était le Don. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada